C'est maintenant l'heure d'aller retrouver notre collaborateur Stéphane Bureau à Paris. Bon début de semaine, Stéphane. Bonsoir. On va se parler de la guerre en Ukraine parce que ça a énormément bougé au cours des dernières heures. Il y a 30 000 soldats russes à pied d'oeuvre dans le nord-est de l'Ukraine pour tenter de capturer certaines localités. Est-ce qu'on est en train d'assister à un véritable tournant dans cette guerre-là? On sent que le vent tourne en faveur de la Russie. Aujourd'hui ou hier, non. Je dirais que le vent a tourné il y a déjà quelques semaines, sinon même quelques mois. Mais c'est vrai que l'étau se resserre sur la deuxième ville la plus importante d'Ukraine, Kharkiv. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des combats violents qui se déroulent autour de la ville. C'était le cas en 2022. Et là, l'armée russe, une fois encore, met de la pression. Ça force surtout, je dirais, des soldats ukrainiens qui sont ailleurs sur cette longue ligne de front fragile à se déplacer. Elle les rende plus fragiles, par exemple, dans le Donbass, où des militaires ont été déplacés vers le nord pour éviter le coup de force sur Kharkiv. Mais ça va donner autant de marge aux manoeuvres aux forces russes dans le sud. C'est donc dire que c'est un jeu en ce moment d'équilibre entre ce que les Ukrainiens sont capables d'encore déployer et la profondeur de champ démographique qu'ont les Russes, puisqu'évidemment, c'est une population plus importante. Et en ce moment, dans une guerre d'attrition, ça fait la différence. On a beaucoup, beaucoup de difficultés en Ukraine à recruter. C'est là aussi qui se pose la question sensible de ce que l'Occident va déployer. Bien oui, il y a des gros défis de recrutement en Ukraine. On n'arrive pas à trouver de soldats en nombre suffisant. Il y a des gros défis en approvisionnement militaire aussi, parce que oui, les Américains ont annoncé à trois reprises au cours des dernières semaines des enveloppes budgétaires, de l'argent, des millions. Mais l'aide et les obus et le matériel militaire, ça va prendre des semaines, sinon des mois à atterrir sur le terrain de la guerre. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a vu un changement de garde à la direction de la Défense en Russie avec M. Shoigu, ou qu'on a dit avoir été limogé, j'en suis pas certain. La semaine dernière, déjà, il y a plusieurs podcasteurs russes qui disaient que le ministre avait demandé à être réaffecté à autre chose. Il faut voir qu'il est aux manettes depuis 1994, 12 ans comme ministre de la Défense. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on met à sa place un homme qui est un économiste, quelqu'un qui connaît bien les rouages de l'industrie russe. Pourquoi un économiste comme ministre de la Défense? Ça pourrait paraître un peu paradoxal. Parce que dans une guerre d'attrition, il faut penser à long terme, il faut penser production. En ce moment, l'OTAN pour l'Europe et les États-Unis combinés arrivent à fournir trois fois moins de buts à l'Ukraine que ce que la Russie est capable de produire. Alors, si on augmente la production du côté occidental, les Russes savent que s'ils veulent garder l'avantage, ils devront aussi de leur côté augmenter la production. C'est peut-être pour ça qu'on a mis à la tête du ministère de la Défense en Russie, quelqu'un qui a probablement cette capacité à réorganiser les forces de production. De plus en plus en Europe, ici en France, M. Macron, mais aussi le premier ministre Sunak en Grande-Bretagne, parlent d'une économie de guerre. Les Russes sont déjà dans cette logique depuis quelques années. Peut-être qu'il faut aussi, de leur côté, quand même augmenter la cadence pour garder l'initiative, parce que pour l'instant, c'est ce qu'ils ont sur le terrain. Ils ne voudront certainement pas concéder un centimètre. Et c'est ce qu'on va surveiller, notamment cette semaine, parce qu'on le sent, il y a beaucoup d'activités dans ce coin du monde. Stéphane, merci et à bientôt. À très bientôt.